Bismillah et alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba ahuda Amma ba'du fa' Aujourd'hui, le 15 du mois de Jumad al-Ula de l'année 1443 après la hijarde de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nous entremons la première assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre On l'a répété dans le cours précédent qui est l'auteur de al-Musnad 241 Ahsan Tchir, barakallahu fika, en 241 de l'égir Rahimahullah wa ta'ala Son livre donc, donc, Usul sunnah, les fondements de la sunnah, les repères de la sunnah Comme vous le traduisez, les fondements donc de la sunnah Comme d'habitude, je vais évoquer ici la voie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre Donc, le livre de référence que j'utiliserai ici Ou le commentaire de référence que j'utiliserai ici Le commentaire de Al-Shir al-Allam al-Rabbi ibn Hadi al-Matr Ali hafidha allahu ta'ala Je me contenterai de le résumer Encore une fois, pourquoi j'évoque la voie que je vais emprunter comme ça On sait, dans les cours prochains, pourquoi le frère n'a pas lu telle et telle partie J'ai dit, ma condition dans nos assises, nos cours ici, c'est de résumer le livre Donc, je ne lirai pas tout Et ceci revient à l'appréciation de l'enseignant Pour telle et telle raison, je ne lirai pas certains passages Donc, je vais résumer le commentaire de Al-Shir al-Allam al-Rabbi ibn Hadi Je vais lire la traduction, parfois traduire moi-même Et j'apporterai parfois des annotations Soit d'autres commentaires de nos savants Car c'est un livre, c'est le sunnah de l'imam Ahmed Qui a été commenté et expliqué par nombre de nos grands savants de la sunnah Parmi eux, nous trouvons Al-Allam al-Shir Ahmed bin Yahya al-Najmi Rahimahou Allah wa ta'ala, de même que Shikh Zayd Ibn Muhammad ibn Hadi al-Mathali Rahimahou Allah wa azza wa jal Et autres qu'eux, parmi les savants de la sunnah Parmi ceux qui sont morts Rahimahou Allah Et parmi les vivants d'entre eux Hafezahoum Allah Comme Al-Shir Rabi Comme Al-Shir Abd Rahman Mouhiddin Et autres Donc parfois je rapporterai des bénéfices tirés de ces autres commentaires A ce moment là je préciserai qui est l'auteur de la parole que je rapporte Et je rapporterai aussi des règles comme on a l'habitude de faire Des règles et des définitions comme on a l'habitude de faire dans nos cours précédents Ici j'avancerai un petit peu plus vite Et je rapporterai des règles que nous n'avons pas vues Des définitions que nous n'avons pas vues Ou des précisions sur des définitions que nous avons vues Dans l'étude des livres qui ont précédé Car c'est cela le fait de s'élever dans la science Petit à petit On voit certaines définitions Et l'enseignant les laisse parfois incomplètes Puis il rajoute et il complète Au fur et à mesure que l'on s'élève dans la science Que l'on avance dans l'étude de la science Parfois aussi j'aurais délaissé dans les cours précédents Dans les livres précédents que j'ai expliqués J'ai délaissé certaines définitions qui sont importantes Que je donnerai maintenant Et ceci revient à l'appréciation de l'enseignant Par rapport à ce qu'il voit De ceux qui étudient avec lui S'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris Si à ce moment-là ce n'est pas le bon moment De donner telle et telle définition Barakallahu fikum Donc jusqu'à présent nous avons vu beaucoup de définitions Fondamentales Dans Al-Aqidah ou Al-Manhaj Puisque ce livre Usul Sunna de l'Imam Ahmed Traite de la Sunna Et de Al-Manhaj De la croyance Car effectivement Lorsque nous disons Usul Sunna Les fondements de la Sunna Le terme Sunna ici Ne désigne pas la Sunna Dans son terme particulier Qui est la voix du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui est comme on l'a expliqué Dans les cours de Moustalah Si vous vous rappelez la Sunna C'est quoi ? C'est quoi ? Les approbations Les approbations De même que Ses caractéristiques physiques Et morales Donc la Sunna Dans la terminologie Plus particulière C'est Les actes Paroles Approbations Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De même que ses caractéristiques Physiques Et morales Ça c'est la Sunna Dans sa terminologie Plus particulière C'est ce qu'on a étudié Dans la sens de Moustalah Ici La Sunna A un sens plus général Il désigne l'ensemble De la religion Il désigne La croyance La voix Le manhaj Donc ici Les fondements De la Sunna Les fondements Les bases De la croyance De manhaj De la voix Des gens de la Sunna Et du groupe Il a donc Un sens Ce terme Il a donc ici Un sens Plus général Que le sens Dans la terminologie L'auteur de ce livre L'imam El Mubadjal Imam Ahlis Sunna Il est appelé Imam Ahlis Sunna L'imam Des gens De la Sunna Ahmed Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Shaybani Rahimahullah Ta'ala Qui est mort En 241 Après l'aïjara Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Apprenez cela Et je vous promets Inch'Allah Que soit Durant nos cours De l'étude De ce livre Soit à la fin C'est à dire Après que nous ayons Terminé ce livre De faire un cours entier Sur la biographie De ce grand imam Vous allez voir Dans le cours d'aujourd'hui L'importance De connaître La biographie De ce grand imam Rahimahullah Et d'autres Parmi les imams Les grands imams De notre communauté Donc ce livre Comme je l'ai dit Traite des fondements De la Sunna D'après son terme Plus général La croyance Le manhaj La voix Des gens de la Sunna Et du groupe Ici Al-Shir Rabi ibn Hadi Al-Matr Ali Hafezahullah Ata'ala A dit Dans le sens de ses paroles Dans son introduction Au livre Et c'est ce que nous Nous prendrons Aujourd'hui L'introduction A ce livre De référence Chez les gens De la Sunna Comme vous allez le voir Pour ne pas Multiplier les paroles Alors que Al-Shir Dans son introduction A donné Le résumé Profitable De ce que je pourrais dire Et bien plus encore Rahimahullah Hafezahullah Ta'ala Il dit Dans le sens de ses paroles Quelles que soient les conditions La croyance islamique Prêchée par tous les messagers d'Allah Occupe une place capitale dans l'islam Puisqu'elle constitue La croyance L'aqida Elle constitue le fondement de l'islam Et le repère qui distingue La bonne religion de la mauvaise De ce fait Les savants de l'islam Et je veux parler des savants De la Sunna Et du consensus Accorde une importance Au fait d'exposer Cette croyance De l'expliquer L'aqida La croyance Après avoir Recherché dans Les dictionnaires Plusieurs dictionnaires Français Le terme le plus proche Pour traduire le terme L'aqida Sera le terme Croyance Et non dogme Ou doctrine Pour certaines raisons Ceux qui veulent les connaître Ils reviennent A ces dictionnaires Et encore une fois Je vous renvoie sur ce site Le centre national De ressources linguistiques CNTRL CNRTL Sur internet Vous le trouvez Et vous verrez Que le terme Qui se rapproche le plus De l'aqida Comme on va l'étudier ici La définition de l'aqida Est Croyance Et non dogme Ou doctrine De ce fait Les savants de l'islam Je veux parler des savants De la sunna Et du consensus Ahl sunna wal jama'a Accordent une importance Au fait d'exposer Cette croyance De l'expliquer Et de la prêcher Et de la défendre Ils ont écrit des livres Dont certains sont consacrés A ce sujet Qu'est-ce que l'aqida La croyance L'aqida Ça vient de l'aqd Qui est le nœud L'aqd Le nœud L'aqida C'est Ce à quoi c'est lié Comme un nœud Le cœur Parmi Les croyances Et les certitudes Et ces croyances Sont la foi En Allah Ses anges Ses livres Ses prophètes Ou ses messagers Le jour dernier Et la prédestination Bonne ou mauvaise Ce à quoi C'est lié le cœur Comme croyances Et certitudes Ces croyances Qui sont la foi En Allah Ses anges Ses livres Ses messagers Le jour du jugement La prédestination La prédestination Bonne ou mauvaise Voici ce que L'aqida On entend L'aqida L'aqida Mais qu'est-ce que L'aqida C'est ce que je viens De vous dire ici L'manhaj La voix Est-ce que La croyance L'aqida C'est l'manhaj Ou est-ce qu'ils sont différents Et est-ce qu'on peut Les dissocier l'un de l'autre On a déjà vu cela Par le passé L'manhaj La voix Est quelque chose De plus global C'est ce qui englobe La croyance Et autre que cela La croyance De même que Les oeuvres Les pratiques De l'islam Les comportements De l'islam Et ce manhaj Qui est le manhaj De l'islam C'est le manhaj Qui a été suivi Par notre prophète Mohamed Qui a été suivi Par ses compagnons Après eux Puis par nos pieux Prédécesseurs C'est pour ça qu'on dit La voix De nos pieux Prédécesseurs C'est-à-dire La voix Des prédécesseurs La voix De ceux qui nous ont précédés Dans le bien D'où est-ce qu'on prend cela Voici ce que Est-ce qu'on peut dissocier Est-ce qu'on peut dissocier La croyance Et le manhaj Non Hein On a déjà évoqué Ceci Précédemment Une personne peut avoir Une bonne Aqidah Et un mauvais manhaj C'est ça Ceci Est une erreur Qui est commise Par les gens De l'innovation Et c'est une grande porte Par laquelle il rentre Pour venir Pervertir Le manhaj Du salafi Ces deux sont indissociables Ces deux choses sont indissociables Et les gens De l'innovation En particulier Al-Halabiyoun Une voie large Qui englobe tout le monde Quelqu'un qui Sort Fisabilillah Comme il le prétende Il khuruj Fisabilillah Comme il le prétende Donc j'aimerais T'établir Mais qui a une croyance Sur les noms et attributs D'Allah Azzawajal Qui est la croyance Conforme Aux gens de la sunna Ils disent Tu es avec nous Viens avec nous Et ça En réalité Cette base Ce fondement Vient de qui ? Les frères musulmans Et leurs règles D'or On se réunit Sur ce Sur quoi ? On s'entend On est d'accord Et on s'excuse L'un à l'autre Sur nos désaccords Et chacun des gens De l'innovation Qui se sont prétendus De ce manhaj Ont pris cette règle là Et l'ont appliqué Ou l'ont L'ont Nommé d'une autre manière Ceci Comme Un telbis Vous vous rappelez Telbis dans les sciences Du hadith Dans le mustalah Un telbis Ils ont obscurci le nom Et l'ont nommé D'une autre sorte Vous voyez ? Ceci est très important Les deux sont indissociables Une personne ne peut pas avoir Une bonne croyance Et un bon manhaj C'est impossible Puisque dans la croyance Comme on va le voir ici Parmi les fondements De la sunna Le suivi Des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam J'ai dit Tadlis ou talbis ? Talbis Ils font du Tadlis Et du talbis Ahsant Ils font du Tadlis Ils obscurcissent la chose Et ils font Du Talbis Ahsant Chers de dire Ainsi des livres De petits Et de grands volumes Ont été édités A ce sujet Parmi lesquels Je citerai Ici Chers nous donne Le nom De certains livres Qui sont Des livres de référence Dans l'aqidah Chez les gens de la sunna Ici simplement Avant de les évoquer J'évoquerai Une division Qu'on fera Sur les livres De la sunna On a les livres Qu'on appelle Les livres De croyances Musnada C'est à dire Vous voyez Musnad On l'a étudié Dans la science du hadith Ici Avec la chaîne de transmission Ces livres Qui sont rapportés Qui rapportent Les croyances Des gens de la sunna Avec la chaîne de transmission Comme ce livre Qui est Ce livre Duquel Nous rapportons Ou qui nous rapporte Ou sur le sunna De l'imam Ahmed Et ce livre là C'est un livre Qui rapporte Donc Les croyances Des gens de la sunna Avec une chaîne de transmission Ces livres Qui sont beaucoup plus gros Vous voyez celui-ci Par exemple Il est en 5 volumes Et les livres Qui rapportent Le résumé De la croyance Des gens de la sunna Comme Les fondements de la sunna Ou sur le sunna De l'imam Ahmed Ici Le shiikh nous évoque Nous dit Un livre Musnad Avec les chaînes de transmission Les deux intitulés Un des deux Avec les chaînes de transmission Et l'autre Iban Sans les chaînes de transmission Et ces livres Qui rapportent Le résumé De la croyance Des gens de la sunna Sans les chaînes de transmission Nous avons Les fondements De la sunna De l'imam Ahmed Et nous avons Les fondements De la sunna De l'Humaydi Nous avons Plusieurs livres Même parmi ceux Qui sont venus après Comme Que vous connaissez tous Qui rapportent Le résumé De la croyance Des gens de la sunna Et autre que cela Parmi ces livres Qui rapportent Le résumé De la croyance Et généralement C'est ces livres là Que nous étudions Que nous étudions Chez les savants Que nous étudions Entre frères étudiants Et autre que cela Car ces livres là Ce sont des livres Vers lesquels Nous revenons plutôt Pour la lecture Et la révision Cher de dire Tout ceci Parce que ces éminentes Personnalités Connaissent la place Qu'occupe Connaissent la place Qu'occupe La croyance Et que quiconque Dévie de l'un De ses préceptes Ou de ses fondements S'expose à un danger Concernant cette déviation Elle peut soit Être une incrédulité Une ignorance Soit une hérésie Une bid'a Une innovation Soit un égarement Dalal Qui peut tendre vers La mécréance Qui est une sorte D'égarement C'est pourquoi Les étudiants En sciences islamiques Sont dans l'obligation D'accorder de l'importance A l'étude De cette croyance Et de ses fondements Et je pense que Vous savez également Que dans le sahih De l'imam Al-Bukhari Il évoqua Le livre de la foi Kitab al-Iman Qui est Encore une fois Une question Qui fait partie Des devoirs Qu'on avait demandé Kitab al-Iman De Sahih al-Bukhari C'est le numéro Combien Dans le sahih Le deuxième Le premier Le premier C'est lequel Bad al-Wahiy Le début De la révélation Puis Al-Iman Puis Al-Iman Puis Al-Tahara Al-Saint Il dit Cheikh Le livre du cramponnement Kitab al-Ihati Et celui Du tawhid L'unicité d'Allah Dans le sahih De l'Iman Al-Bukhari J'avais demandé Ca aussi Comme devoir Le livre du cramponnement Kitab al-Ihati Et kitab Al-Tahouhid Kitab al-Tahouhid C'est le combien Dans le sahih De l'Iman Al-Bukhari Le dernier Ahsan Et l'Ihati Somme C'est l'avant-dernier Tous ces livres L'actuel Al-Iman Ou Al-Ihati Somme Où Al-Tahouhid Traite de la croyance Et du cramponnement A la sunnah Dans le livre de référence On a dit Le sahih De l'Iman Al-Bukhari C'est le deuxième livre Après le livre d'Allah Tabaraka wa ta'ala Le livre le plus véridique Le plus authentique Après le livre d'Allah Tabaraka wa ta'ala Il a mis les références Livre de base De la bibliothèque du musulman Qu'est-ce qu'on trouve Dans ce livre-là Le deuxième livre Al-Iman Et les derniers livres Al-Tahouhid Ces gens qui nous disent Al-Tahouhid On entend toujours Al-Tahouhid Mais on ne connait pas Où est-ce que vous avez vu Ce mot-là Iman Al-Bukhari Mort en 256 Parmi nos pieux prédécesseurs Qui rapporte dans son Sahih Kitab al-Tahouhid Aussi dans Al-Sunan de Abu Dawoud Comme je l'avais évoqué On a le livre De la sunnah Le chapitre de la sunnah De même que Ibn Majah Comme je l'avais évoqué Dans son introduction Tous ces livres de référence Les mères De l'islam Les mères des livres De l'islam Rapportent Un chapitre Qui n'est pas des moindres Sur la croyance Et le suivi de la sunnah Puis il dit Rahmanullah Et ce qu'il entend Par le terme sunnah Regroupe La croyance Et la méthodologie islamique Al-Manhaj Comme je l'ai dit C'est ce qu'il dit Abu Dawoud Dans son livre Kitab al-Sunnah De même que Le sunnah ici De l'imam Ahmed Comme le dit Cher ici Regroupe La croyance Et la méthodologie islamique Al-Manhaj Le livre de la foi Dans le Sahih De l'imam muslim Aussi Rejoint également Ses écrits consacrés A la croyance En raison De son importance Parmi les livres résumés Qui ont été édités Dans le but D'exposer le dogme La croyance ici Traduit par le dogme Qui comme je l'ai dit D'exposer donc la croyance Figure ce livre Écrit par l'imam Ahmed Imam des partisans De la sunnah Et du consensus Ahl-Sunnah Et du jama'ah Cet éminent imam Modèle de la sunnah De foi De l'ascétisme Et de la piété Qui était une jauge Et une épreuve Permettant de distinguer Entre d'une part Les partisans De la vérité De la sunnah Et d'autre part Ceux de l'hérésie De l'innovation Et de l'égarement En effet Sa méthodologie Demeure Une épreuve Les fondements Pour lesquels Il a lutté Et dans lesquels Il a vécu Sont jusqu'à présent Une épreuve pour les gens Je m'arrêterai ici Et je donnerai juste Un commentaire A cette partie De la parole du shir Il dit Donc Que l'imam Ahmed L'imam des partisans De la sunnah Est un modèle Et il est une épreuve Et une jauge Une épreuve et une jauge Une jauge Par laquelle on juge Les partisans de la sunnah Des partisans De l'innovation Comment ça ? Ici Il y a Un sujet Qui est connu Chez les gens de la sunnah Comme étant C'est-à-dire le fait de faire Un examen à quelqu'un Par les gens Qu'est-ce que ça veut dire Pour résumer Tu cites Un des savants de la sunnah Qui fait partie Évidemment De ces imams Ce n'est pas n'importe quel Savant de la sunnah Qui sera Comme l'a dit Chir ici Une jauge Et une épreuve Une épreuve ici Il parle D'un examen Quelqu'un Par qui tu examines Par qui tu jauges Les gens Tu aimes Ahmed Tu fais partie Des gens de la sunnah Tu détestes Ahmed Tu fais partie Des gens de l'innovation Et je vais y arriver Et à toute époque Il y avait des imams Comme cela A toute époque Il y avait des imams Comme cela Jusqu'à nos jours Ici Ce qu'on appelle donc L'examen par les gens Et c'est quelque chose Qui existe réellement Nous le trouvons Dans les paroles Des anciens Parmi Et concernant Ahmed Et concernant Autres que lui Comme l'imam Malik Comme Hamad ibn Zayd Comme autres que eux Parmi les imams De la sunnah Ce qu'on appelle donc L'affaire de Ceci n'est pas une innovation Si tu veux connaître Le manhaj de quelqu'un Cite lui Les imams De la sunnah Ne cite pas Le frère un tel Ou le chier un tel Parmi Parmi les savants Parmi les étudiants En sciences Qui sont Sur une bonne voie Mais non On fait ça On fait cet imtihane Cet examen Par les imams De la sunnah Ce n'est pas n'importe qui Tu ne peux pas te permettre De juger Qu'une personne Fait partie des gens De l'innovation Ou qu'il est un ennemi De la sunnah Parce que tu as évoqué Telle et telle personne Parmi les étudiants En sciences Non ce n'est pas comme ça Par les imams De la sunnah Nous voyons que Abu Hatim Donc ibn Abi Hatim Le fils d'Abu Hatim Dans son livre El Jarh Wattahdi Le rapport de son père Abu Hatim Des paroles Ceci sous Le sous-chapitre De La porte Ou le sous-chapitre De ceux qui méritent Ou du mérite D'une personne De la sunnah Ou d'être appelé Des gens de la sunnah Par son amour De Ahmed ibn Hanbal Le chapitre Du mérite D'un homme D'être appelé Parmi les gens De la sunnah De la sunnah Par son amour De Ahmed Et nous trouvons ainsi D'autres sous-chapitres De son amour De l'imam Malik De son amour De Ahmed ibn Zayd Parmi les grands imams Les montagnes De la sunnah Donc ici Par Ahmed ibn Hanbal Il rapporte Il rapporte Ibn Abi Hatim Dans son livre El Jarh Wattahdi Qui fait partie Des livres de référence Je vous avais dit Dans le cours précédent Que je vous rapporterai Cela aussi Un des grands livres De référence De la science De El Jarh Wattahdi Le livre d'Ibn Abi Hatim Qui rapporte beaucoup Des paroles De son père Abu Hatim Ar-Razi Et de son ami intime Abu Zura Ar-Razi Il rapporte De son père Abu Hatim Qui faisait partie des imams De la sunnah Abu Hatim Ar-Razi Il dit Si tu vois un homme Qui aime Ahmed ibn Hanbal Sache que cet homme Fait partie des partisans De la sunnah De même qu'il rapporte De Kutayba ibn Sa'id L'imam La même parole De même Une parole Qui est proche Où il dit Et si tu vois Que cette personne Déteste Ahmed Détache-toi de lui Lave-toi-en les mains De même Qu'une parole Qui est connue De Kutayba ibn Sa'id Rahimahullah L'imam Une personne Est venue Lui demander Lui a dit Une personne Qui dit Que les gens De la sunnah Sont un peuple Mauvais Les gens de la sunnah Les partisans de la sunnah Sont un peuple mauvais Ils disent Kutayba ibn Sa'id Zindir 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 Hypocrites 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 Les gens qui aiment Les gens de la sunnah S'aiment entre eux Les gens de la sunnah Aiment les gens de la sunnah Et ils aiment Les imams de la sunnah Et les gens de l'innovation Détestent Les gens de la sunnah Et détestent Les imams Des gens de la sunnah C'est pour ça que Abu Hatim Et Abu Zura Ar-Raziyein Dans leur livre Ousul sunnah Ils ont un livre aussi Qui s'appelle Ousul sunnah Que l'imam Al-Lakay Il rapporte ici Juste après la croyance De l'imam Ahmed Je vous lirai ça La semaine prochaine Incha'Allah Pour vous montrer Que l'ensemble Des imams de l'islam Etait sur la même croyance Sur la même voie Il rapporte Il dit Rahimahullah Où ils disent Abu Hatim Abu Zura Alamatu ahli al-bida' Al-waqi'atu Fai ahli al-asar Les signes Ou le signe Des gens de l'innovation De parler De critiquer Les gens De l'asar Les gens de la sunnah Les gens Qui prennent De l'asar De l'asar Et 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 de ceux qui les ont Suivis dans le bien Je terminerai simplement Par ce point Ici lorsqu'on dit Usul Al-sunnah Les fondements De la sunnah On a compris Ce que c'était Al-sunnah Ça englobe donc La croyance Et la voie Al-manhaj Et ce n'est pas Al-sunnah Selon sa terminologie Précise Particulière Al-usul Usul Fondement C'est le pluriel De fondement Donc un fondement Qui est le pluriel En arabe De asl Al-asl Ce terme là En fonction de la science Qui sera étudiée Aura une compréhension Qui divergera Par exemple Al-asl Chez les gens De usul Al-fiq N'est pas la même chose Que l'asl Chez les gens Chez les savants De l'aqidah Et si on étudie L'aqidah Al-manhaj Qu'est-ce que Al-asl ici Ce n'est pas la même définition Qu'on trouvera Dans les livres De usul Al-fiq De fondement De jurisprudence Ici Al-asl Pour résumer Je l'ai déjà évoqué Précédemment C'est Donc le fondement C'est la chose Que si une personne La contredit Sort de la sunnah Al-asl Le fondement C'est une chose Que si une personne La contredit Sort de la sunnah C'est-à-dire que Tous ces fondements Que nous allons voir Sont des bases Des fondements Afin d'être une personne Parmi les gens De la sunnah Et la personne Qui sort D'un de ces fondements Même s'il croit En tout le reste Comme le dit l'imam Ahmed Lui-même Comme on va le voir Dans les cours prochains Même s'il croit En l'ensemble des fondements Sauf celui-ci Il sort de la sunnah Quelqu'un qui croit En toutes les croyances Des gens de la sunnah Sur les attributs D'Allah T'abaraka wa ta'ala Sur Al-sahaba Sur Sur Mais qui voit La sortie Contre le gouverneur C'est un khariji C'est un takfiri On le délaisse Même s'il croit En tout le reste Des fondements De la sunnah Cette chose-là Le fait qu'il voit La sortie La révolte Contre le gouverneur Parmi les gens De l'Abid'a Lave-toi les mains De lui Wa illahuna wa billahi Tawfiq Wa sallallahu wa sallam wa barak Ala nabiyina Muhammad Wa alhamdulillahi Rabbil alamin